on va essayer de faire le quadruplet des maillots sur cette volta je vous le cache pas essayer de faire la même chose qu'avec le giro comme ça l'année prochaine on fait le quadruplet avec le tour de france et merci clem merci pour ton soutien merci pour ton follow clem bienvenue parmi nous j'espère que tu passera un bon moment de détente en notre compagnie merci beaucoup clem pour ton soutien ça me fait vraiment plaisir bienvenue clem merci beaucoup et oui udak bientôt les 200 follow ça va vraiment à une vitesse folle je vous en remercie les gars et les filles aussi parce qu'il n'y a pas que des que des mecs sur twitch merci à vous tous de votre soutien ça me fait vraiment plaisir en deux semaines connaître une telle progression c'est grâce à vous et je vous en remercie allez là c'est un petit peloton on le voit il n'y a pas beaucoup de monde avant nous quoique on doit pas être le dernier à partir probablement non plus ça sera un petit peloton où on est très clairement la tête d'affiche la tête d'affiche sur nous sur nos routes ça fait plaisir allez encore 25 coureurs avant richard ça va bientôt être à nous j'ai pas regardé j'ai pas fait gaffe aux favoris du jour mais bon ah oui quoi que c'est un prologue donc notre note en prologue est moins bonne que la note en clm allez c'est à nous on est à moins un et on se prend à moins un prologue bien sûr par contre pourquoi je vois pas mon intensité voilà ça ça me va mieux allez et là tu sprint richard tu donnes tout ce que tu as dans les pattes et ça donne neuvième bon à 8 secondes 9 secondes il faudrait qu'elle augmente notre note en prologue mais enfin bon c'est pas très grave il y a une dormidée dans le top 15 de l'étape donc c'était normal de pas viser la victoire apparemment tu es super star en répute je sais plus on va aller voir ça il ya des chances un vu que j'ai gagné un grand tour je dois être star au moins on va aller voir ça comment sait-on si c'est un contre la montre ou un prologue je vois pas la différence en dessous de 10 km c'est un prologue au delà de 10 km c'est un contre la montre ou dac tout simplement en dessous de 10 km ça sera ta note prologue qui prendra effet et au dessus de 10 km ça sera ta note contre la montre alors je voulais juste checker la condition elle s'annonce excellente c'est parfait qu'est ce que je voulais voir je sais plus ah oui le statut le statut le statut je suis star pour l'instant à l'issue de cette volta je peux te garantir que je serai super star bon je pense que cette étape du tour de lin nous allons la simuler ce qui va pas se passer grand chose et je pense pas qu'on pourra faire la différence en fin de parcours voilà et merci ewen merci pour ton follow bienvenue parmi nous ewen un grand merci à toi j'espère que tu passera un bon moment notre compagnie et avec la compagnie de richard en tout cas un grand grand merci à toi ewen à ce qui paraît être super star tu as ton nom sur les routes euh ouais je crois que c'est vrai mais moi comme je m'appelle richard viranque j'ai déjà mon nom sur la route en fait avec la date à base euh dans la date à base il y a déjà le nom de viranque de prévu sur les routes si je ne dis pas de bêtises donc du coup même sans ça j'avais déjà mon nom on va simuler celle ci aussi hein les amis ça ne sert à rien et oui effectivement si tu es un coureur euh créé qui n'a pas déjà existé il faut être super star pour avoir son nom il me semble que c'est ça bah non mais j'avais même pas pensé en créant en créant richard j'avais pas pensé à ça c'est juste que je m'en suis rendu compte lors de mes premières courses que mon nom figurait déjà sur le sol et oui et oui et oui allez celle là d'étape normalement du tour de l'un c'est de la montagne oui tout à fait euh tout à fait Ewen quand tu simules tu prends pas de points d'xp pour l'augmentation du pro cycliste donc il faut euh éviter au maximum sauf que quand tu arrives à un certain niveau comme moi en tant que leader sur des étapes de plat comme ça le directeur sportif ne va jamais te demander euh d'objectifs qui vont te rapporter de l'xp donc c'est pour ça que je me permets de les simuler parce qu'il y a vraiment rien à faire pour nous on ne gagnera pas d'xp et il se passera bon pour l'étape sinon ouais mais sinon à la base quand tu démarres ta carrière il faut euh éviter un maximum de simulés pour pouvoir atteindre tous les objectifs que ton directeur sportif te demandera même moi sans avoir une data base particulière et sans être super star mon nom figurait quelques fois sur les routes ok ok Altazic d'accord bah merci pour le pour le retour d'info je savais pas ok donc euh en fait c'est peut-être normal t'as peut-être pas forcément besoin d'être super star je sais pas et merci Ewen pour ton follow excuse moi merci pour ton soutien Ewen bienvenue en Argentine bienvenue parmi nous installe toi j'ai du mal à parler là installe toi tranquillement sur les transats un cocktail te sera bientôt servi et merci encore une fois pour ton follow Ewen en star c'est déjà le cas ok ok au somme c'est vrai que je sais pas exactement comment ça fonctionne le système du nom sur les routes mais euh ouais arrivé à un certain niveau de réputation peut-être effectivement donc c'est un petit peloton il va falloir faire attention à pas se faire piéger par des échappées matineaux voilà ça devrait aller on va on va quand même je pense faire rouler Périchon un minimum pour éviter que les carnes s'agrandissent trop si tu veux bien prendre le relais Périchon ça serait sympa là on a une bonne forme du jour ah ouais on a une très bonne forme du jour par rapport au à nos adversaires présents là on va faire tout péter je vous l'annonce dans le col de première catégorie on va tout faire péter dans ce col là personne sait cette question même fétiche je lui ai demandé il était pas sûr c'est un mystère pour le moment ouais j'ai pas la j'ai pas la certitude à 100% de savoir comment ça fonctionne faudrait là c'est vrai qu'en plus comme mon coureur s'appelle viranque c'est ça comment dire j'ai pas pu le voir c'était déjà d'office moi dans sur mes routes dès le début de ma carrière donc j'ai pas pu faire attention à ça vous le voyez d'ailleurs là il y est sur la route on l'a vu sur le sol si vous faites bien attention par moment on voit le viranque inscrit et je suis pas encore superstar donc mais bon avec ma db je pense que c'était déjà de base ce qui me semble que dès ma première fin dès ma saison espoir il m'avait semblé voir mon nom dessus et 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 voilà c'est bien l'écart augmente pas trop ça réduit même on peut ralentir un peu pour périchon l'idée c'est de les garder à deux minutes trente trois minutes maximum tu as pas mis le pack daily light si si moi c'est la c'est la c'est la pcm daily light ouais c'est le pack daily light que j'ai en database et et merci andrea merci à toi pour ton soutien merci pour ton follow un grand grand merci à toi andrea et bienvenue parmi nous et j'espère que tu passeras de bons moments notre compagnie je te remercie pour tout sincèrement andrea merci beaucoup il y a eu des mages récemment j'ai vu tu sais les ajouts je vois pas la dif ouais j'avais lu effectivement les petites modifications les patchs le dernier patch qui avait apporté cyanide j'avoue que j'ai pas fait gaffe en fait si je sentais la différence j'ai pas spécialement senti non plus de changement si sur les pavés les crémages est beaucoup plus présent sur les pavés effectivement ça je l'avais bien senti mais bon je fais rarement des tapes pavés donc j'ai pas trop l'occasion de le voir mais j'en avais fait une tout de suite après le dernier patch et je l'avais très très fortement ressenti ensuite je me rappelle plus exactement toutes les modifs mais celle ci m'avait marqué pour les pavés le reste honnêtement ça change pas grand chose à ma façon de faire depuis des années je suis rodé à peu près au gameplay de pc mais c'est pas ça qui change fondamentalement ma stratégie de course ah il y a eu des mages sur la daily light je sais pas j'ai pas fait gaffe peut-être qu'ils ont réajusté les notes des coureurs en fonction des performances lors du tour de france ils ont peut-être réévalué certains coureurs je sais pas j'ai pas fait vraiment attention aux mises à jour de la db ou dac 50 méga ouais j'ai pas fait gaffe sur la world db aussi il y a eu des mages ouais mais la world db elle m'intéresse parce qu'il y a des variantes de course dessus donc c'est pour ça si je dois refaire une partie il y a des chances que j'utilise la world db puisque la daily light ils ont toujours pas rajouter les variantes ça devrait venir et quand ça va venir ça sera ça sera du lourd normalement mais c'est vrai qu'ils sont toujours en train de travailler dessus on va rouler un petit peu plus avec périchon parce que les échappés ont pas mal de temps devant eux 5 minutes ça commence à faire trop pour moi On va voir Ça ne change pas ta carrière l'image de l'ADB. Non, en fait, les modifications de notes de coureur qui peuvent avoir lieu dans la database ne prendront pas effet pour la carrière pro cycliste. Par contre, s'il y a des variantes de courses qui ont été rajoutées, ça, je crois que ça peut prendre effet dans la carrière déjà lancée. Mais toutes les autres modifications, notes, transferts de joueurs, enfin de coureurs et tout ça, ça ne prendra pas effet dans la carrière qui est déjà commencée. Tout ce qui est modification de notes. Mais les ajouts de variantes, en théorie, ça peut s'intégrer dans une carrière déjà entamée. Voilà. Mais du coup, la WorldDB avec ses nombreuses variantes, ça m'intéresse parce que là, je me sens un petit peu pris au piège avec Richard. Je dois faire tout le temps les mêmes parcours. Donc jusqu'à maintenant, ça ne nous a pas trop pénalisé puisque d'une année sur l'autre, on ne faisait pas le même programme de course. Par contre, on n'a toujours pas fait le Tour de France d'ailleurs. Donc ça, ça reste bon. Pour le moment, pour Richard, enfin pas trop gênant. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on aura gagné le Tour de France avec Richard, derrière, ça va poser problème parce que tout le temps, ça sera les mêmes profils. Et c'est un petit peu dommage. C'est pour ça qu'on fera un point ensemble, les amis. Une fois que Richard aura ramené le maillot jaune à Paris, on fera un point ensemble sur la suite à donner à PCM. Quel sera notre prochain objectif ? Et oui, 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 tout à fait Azelouk. Ça va tourner en rond. Là, comme je le disais pour l'instant, ça ne m'a pas trop gêné dans ma carrière. Puisque d'une année sur l'autre, on ne faisait pas les mêmes courses. Mais là, pour faire une carrière de 10 ans ou 15 ans avec Richard et faire tout le temps le même Tour de France, le même Giro ou la même Vuelta, ça va être un petit peu rébarbatif pour le moins. Donc je pense qu'une fois le Tour de France remporté avec Richard, on partira certainement sur un autre objectif. Quitte à refaire un pro cycliste à zéro, mais sur la World 2 DB 2017. Ou aussi, j'ai vu qu'il y avait une DB des années 2000 avec les équipes des années 2000. Donc ça peut aussi être une option. Je ne sais pas s'il y a des variantes de course dedans. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il me faudra une database avec de nombreuses variantes. Si on veut faire des parties à longueur. Avec la mage de la PCM Daily, tu ne penses pas que les variantes vont se rajouter dans ma carrière ? Alors je ne sais pas comment ça va se passer quand ils vont rajouter les variantes. Je sais que sur les anciens PCM, ça marchait avec une carrière déjà lancée. Oulala, je ne fais pas trop gaffe à ce qui se passe. Il faut que je me concentre un minimum. Sur les anciens PCM, en fait, comme on ne passait pas par le Workshop, ça faisait l'affaire. Enfin, on pouvait rajouter des variantes sur une carrière déjà lancée. Mais maintenant que ça passe par le Workshop, je ne sais pas trop comment ça réagit. Donc on verra. Mais c'est pour ça qu'une fois le Tour de France s'atteint avec Richard, on partira sur autre chose. Et quitte à prendre la World de DB, si la Daily Light, ils n'ont pas rajouté les variantes, on partira sur la World de DB. Puisque j'ai vu avec Fechi, elle est quand même plutôt correcte. Elle est plutôt bien cette database. Donc autant en profiter. Ouais, on verra. Tout dépendra en fait de à quel moment ils vont rajouter les variantes. Et si ça s'intègre à ma partie en cours. Voilà. En passant par le Workshop. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Richard, on lui a demandé un travail. C'est de ramener un maillot jaune à Paris. Une fois qu'il aura fait ça, on pourra éventuellement repartir sur autre chose. Soit du multi, soit un nouveau pro, soit une carrière avec toute l'équipe. Enfin voilà, il y a du choix. Pour la DB 2000, ouais. À mon avis, elle doit être sympa. S'il y a des variantes qui sont en plus intégrées dedans, la DB 2000, ça peut vraiment être sympa. Il y a du Belloki, il y a du Pantani, il y a du Ulrich, il y a tout ça quoi. Je crois bien. Si ma mémoire ne flanche pas. Il y a du Richard, je crois d'ailleurs aussi en 2000. Et bien oui, bien sûr qu'il y a du Richard en 2000. Puisque l'affaire Festina, c'est 98. Donc, il y a du Richard. Bon, les gars, assez rigolé maintenant. C'est pas que je vous aime pas, mes compagnons de peloton, mais nous, on va se sortir de là. On a d'autres chats à fouetter. Alors, mon cher le turnier, tu vas rouler. Kudus, il va te suivre. Et nous, on va suivre Kudus. Allez, t'envoies le turnier, t'envoies là, tu casses des jambes. Non, tu relaies, tu relaies. Qu'est-ce que tu fais là ? Allez. Allez, t'envoies. ... 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 je suis dégue là ouais a fait citer là la prochaine fois où dac que j'arrive sur une arrivée avec deux trois coureurs fait moi penser faites moi penser les gars à que j'essaye de les bloquer les mecs c'est vrai j'ai pas pensé sur ce coup là remporter l'étape ok on va tout faire pour un c'est vrai que j'ai pas pensé la prochaine fois que ça se passe si vous pensez à me à me le dire parce que là je pense que ça aurait été décisif pour cette victoire d'étape et pour cette victoire dans le tour on va voir en tout cas on va tout faire sur cette étape pour lui s'utiliser le maillot et ramener une victoire d'étape aussi parce que il nous a grillé sur la ligne le saligo le petit et nao donc de toute façon c'est plus nous le maillot jaune donc c'est pas nous d'assumer le rythme derrière les échappés saisie là alors pour quatre malheureuse seconde et ben oui on va tout faire on a une dernière chance de le de le griller il faut qu'on on le tente quatre secondes c'est pas grand chose c'est quoi les bonifications à l'arrivée voilà 10 secondes 6 secondes donc voilà si j'arrive de premier c'est bon j'ai pas le choix j'ai pas le choix et en plus on risque d'être dans la même seconde comme fait y pour son dauphiné de toute façon là on n'a pas le choix je te le rappelle t'inquiète et ben c'est cool ou dac je vais profiter de ce début d'étape tranquillou pour aller fumer rapidement une petite cigarette je prends l'iphone avec moi comme ça je suis en mesure de vous répondre sur le chat même quand je suis sur le balcon je lance mon live sur l'iphone voilà et je reviens dans trois minutes quatre minutes maximum à tout de suite 1 Merci. 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 C'est pas sympa, ça, le saumon. Tu sais que je vais encore la survoler, cette Vuelta. C'est ça. Tu veux pas que je sois premier au World Tour. Tu veux pas que je fasse le doublé de Giro Vuelta. Ah là là. Sacré, le saumon. Bon. Ouh là. Ça chute quand même. C'est pas pour nous, cette fois, mais ça chute. Et je vois qu'il y a un petit peu de vent, donc il faut se méfier. Faut être bien placé. Les échappés, qui sont-ils ? Ok, ok. 5 minutes, quand même, il y en a un. Sinon, les autres, c'est bon. Ah ouais, la première fois, elle m'a traumatisé. Enfin, la saison dernière, en plus, ça m'a blessé jusqu'à la fin de saison. Donc, j'ai pas pu refaire une course, quoi. Et vu que j'avais programmé pas beaucoup de courses, justement, pour me concentrer sur le Giro et la Vuelta, bah, on s'est retrouvé à faire, on a joué 3 mois, quoi, dans l'année, 4 mois. Donc, c'était pas cool. Eh, le vent, ouais, le vent, faut se méfier quand tu vois que, déjà, que ça atteint les 20 en indicateur. Quand c'est au-delà de 20, ça commence à être dangereux. Il faut se méfier. Allez, à quel endroit je vais placer mon attaque fulgurante ? Je pense qu'il faut que j'attaque. Allez, dans le dernier grimpeur. On va essayer d'attendre vraiment la fin et de tout donner, quoi. Ça roule, là, ça roule fort. Ça roule plutôt fort dans le peloton. On voit tous les équipes qui sont dans le rouge au niveau de la fréquence cardiaque. Allez. En fait, il y a des coups d'accélération, puis ça stoppe, puis ça accélère, puis ça stoppe. Le peloton se comporte bizarrement, un peu. Par à-coup, quoi. Je vais attaquer où, monsieur propre ? Je vais attaquer dans le dernier grimpeur. Dans le dernier col répertorié au classement de la montagne. Je pense. Ou l'avant-dernier. Mais je suis plutôt sur le dernier. Dans ma première idée. Ça fait un beau couple, tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Eh ben, écoute. Ça marche pas mal, cette année, en tout cas. Il faut dire que nos stats commencent à être... ...assez impressionnantes pour notre âge. Donc, ça devient plus facile pour nous d'atteindre nos objectifs. On va essayer de faire un beau score en termes de victoire d'étape sur cette Vuelta. J'ai toujours pas étudié le profil fait. De toute façon, on va y arriver dessus. La prochaine course, ça sera la première étape de la Vuelta. Il faut que j'étudie le profil un petit peu. Savoir quelle étape je peux espérer remporter. Si on pouvait faire aussi bien que sur le Jiro, ça serait pas mal. Ils ont combien là d'avance ? 2,19. Ça va. Je sais pas si l'équipe d'Enao prend vraiment les choses en main. Il est... Ok. C'est quoi l'équipe d'Enao là ? Enao, 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 Enao. Il est où, Enao ? Ah, je le vois pas, Enao. Ah, il est là. Fortune et Eau. Ok. Là, ça roule fort. On voit que ça reprend les échappées. On est à 50 km de l'arrivée, un petit peu moins. Qui c'est qui sort là ? Ah oui, il faut que je mette toujours ça. tyingir. Et elle, ça va. On voit que ça à 50 km. Il est là. Et des des vraiment de la deuxième souffrance. Et des necordiais. don arriver. Voilà qui. Il est là. elder terrents après son 2 Util. il est TH, allez on avance un peu en x2 fait tout peut procher des faits tout péter dans le dél prochain col lequel tu parles le 2 là tu voulais que je fasse péter dans le 2 attend c'est vrai ouais c'est compliqué c'est compliqué tout à l'heure je suis parti de loin ça a pas payé donc je suis un peu sur mes gardes quand même je vais voir le peloton comment ça se passe et j'ai noté pour être sûr au dessus de 10 km en dessous c'est ça ou dac ouais c'est ça c'est ça c'est ça tout à fait et j'avais pas répondu je viens juste de te répondre ok ouais ouais c'est ça allez périchon allez tu roules si tu veux bien mon ami donner tout ce que tu as un petit peu de mal périchon je crois qu'on va laisser tomber périchon on va faire rouler paré peintre allez allez tu casses les gens et bah c'est cool dac bas ouais c'est cool c'est clair il faut prendre des notes en tout cas c'est cool si ça te permet de progresser sur pcm ça me fait plaisir c'est aussi un de mes objectifs c'est à la fois qu'on passe des bons moments ensemble de détente et c'est aussi à la fois si je peux vous permettre de progresser sur certains jeux basse et ça fait partie de mes objectifs donc c'est plutôt cool ça me fait plaisir aux dac et ça manque de zik 1 tout ça quand même faudra que je travaille là dessus à ce qu'on se mette un petit peu de musique après c'est toujours compliqué la musique parce que je sais pas au niveau des styles à alors il ya des chutes à qui à l'est paré peintre il est au bout du rouleau ok merci stop le tournier je roule ok le tournier il est parti en échappé le tournier putain allez là on va demander le gel le tournier tu vas rouler à fond et richard va te suivre vu qu'on peut pas gérer coups douces allez vas-y le tournier tu envoies du lourd là et richard il y va allez et merci lucas merci lucas pour ton soutien merci pour ton follow lucas bienvenu parmi nous lucas j'espère que tu passera un bon moment notre compagnie je te remercie sincèrement pour ton follow et pour ton soutien lucas merci beaucoup lucas excuse moi j'étais un petit peu concentré là sur ce passage bienvenu parmi nous lucas j'espère que tu passera un bon moment notre compagnie je te remercie sincèrement pour ton follow et pour ton soutien lucas allez il est derrière le nao il est derrière il est à 20 secondes le bourg allez essaye de te régénérer un peu la barre rouge richard s'il te plaît allez 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 ça va le faire ça va le faire richard s'il te plaît allez 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 il faut pas qu'ils reviennent faut pas qu'ils soient dans le même temps avec nous allez allez richard ok 2 km 40 secondes ok ça augmente allez allez tu donnes tout tu donnes tout c'est bon c'est bon les amis on prend ce tour de l'un on prend cette étape et on prend ce tour de l'un il a explosé notre ami et nao ouais je sais où d'ac juste un petit peu de son en arrière plan parce que là dans les courses en fait dans le même dans les menus il ya de la musique sur pcm mais dans les courses il n'y a pas de n'y a pas de musique donc c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu trop zen peut-être non c'est pas le bruit du ventilo du pc je pense pas non ça doit être les bruitages de pcm mais je pense pas que ça soit le ventilo du pc parce que mon micro ne le capte pas le bruit du ventilo et en plus le pc que j'ai il fait quasiment pas de bruit en termes de ventilation donc c'est pas le ventilo c'est les bruits de les bruitages de course en fait ouais le blocage mais c'est bon on en a pas eu besoin là on a fait ce qu'il fallait et on s'impose sur notre territoire voilà nous sommes maîtres à domicile merci il n'y a pas de souci ou d'ac t'inquiète et plus 68 points d'xp donc ça c'est plutôt pas mal c'est une belle récompense pour un petit tour de lin il nous manque plus que 59 points donc on va très certainement up pendant la vuelta les amis il faut que